Aujourd'hui encore, les trois quarts des habitants de notre planète vivent sous un régime dit non démocratique. Des dictateurs qui ont traversé l'histoire, nous croyons tout connaître. Le hors-série de Valeurs Actuelles, qui paraît en kiosque aujourd'hui, nous prouve que nous ignorons des pans entiers de ces personnages. Les derniers secrets des dictateurs, pour en parler, nous recevons le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il est aussi le directeur des hors-séries, Arnaud Folk, bonjour. Bonjour. Alors, quels points communs entre Hitler, Mussolini, Mao, Tito, Franco et les autres auxquels vous consacrez ce hors-série ? Les points communs entre tous ces personnages ? Écoutez, je crois qu'il y en a deux. Le premier, c'est que tous ces personnages, qu'ils soient des sens de gauche ou de droite, à l'origine, ont tous détenu des pleins pouvoirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'histoire est très oublieuse de ces personnages. Pourquoi ? Parce que, d'abord, effectivement, les dictateurs sont tout d'un bloc caricaturaux par nature et que l'histoire, souvent par conformisme, il faut bien le dire, s'est contentée de les traiter à grands traits. Et ce qui nous a intéressés, c'est d'aller beaucoup plus loin en considérant que cela donnait beaucoup de leçons pour aujourd'hui. – Alors, avançons dans ce secret des dictateurs et, comme vous le dites, dans ce que l'histoire officielle oublie. Et vous jetez tout de suite un énorme pavé dans la mare. Si Hitler était antisémite, il était tout autant écologiste. – Certes, et c'est quelque chose, on le sait, on l'apprend très rapidement dans les livres d'histoire. On sait que Hitler aimait les animaux. Nous, nous nous sommes vraiment penchés sur le programme et les actions de Hitler en ce domaine. Et je dois dire qu'on pourrait dire aujourd'hui que Sandrine Rousseau en rêve et Hitler l'a fait. Hitler était à la fois antispéciste, il était à la fois pour la protection de la nature. Les réformes qui ont été faites à cette époque, qui n'excusent évidemment en rien l'abomination du régime. Mais toutes ces réformes, nous les listons les unes après les autres. Il y a une cinquantaine de lois de protection de la nature et de protection des animaux, qui sont, comme l'a dit Luc Ferry, en avance de 50 ans par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment, ça gêne les belles consciences parce qu'on croit que sous prétexte que l'on va dire quelque chose, entre guillemets, de positif sur un personnage dont l'histoire a jugé à raison de la tragédie qu'il a commise, en réalité, il y a effectivement tous ces pans cachés. Il faut savoir qu'effectivement, Hitler a protégé les forêts d'une manière incroyable. Il y a quelques années, des écologistes s'étaient étonnés de ce que la France n'avait que 20 000 hectares de forêts protégées contre 200 000 en Allemagne. En disant qu'il faut suivre cet exemple. Comme Libération, le journal Libération lui-même l'a reconnu dans un article datant d'il y a deux ans, ce sont les forêts de Göring qui étaient le protecteur des forêts. Et si vous voulez, nous pouvons en lister un certain nombre, je les ai notés ici, parce que, évidemment, je ne m'en souviens pas toutes, mais c'est l'introduction de l'écologie dans les programmes scolaires, c'est les autoroutes qui étaient déviées pour protéger les animaux, c'était le localisme avant l'heure, consommer local, c'est l'interdiction des engrais chimiques, contre la monoculture, la promotion de l'agriculture naturelle, qu'on appelle l'agriculture bio aujourd'hui. Il faut savoir que les groupes chimiques s'opposaient à cette politique de Hitler à l'époque. Et en matière de protection des animaux, l'interdiction de la plupart de la chasse, de la vivisection, le braconnage puni de trois ans de prison, la protection des animaux dans les transports, l'interdiction des animaux dans les cirques, est aussi incroyable que ça puisse paraître pour un régime dont on sait, effectivement, l'aspect mortifère. Il y avait même une loi de protection des sangsues menacée d'extermination par les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre des guérisons. Ça paraît, effectivement, insensé. Mais pourquoi est-ce que cela est caché ? C'est parce qu'aujourd'hui, les dirigeants écologistes veulent oublier que l'écologie est d'essence raciste et antisémite. L'inventeur du mot écologie était un Allemand, un zoologiste allemand, qui s'appelait Ernst Hacker, qui avait classé les races en 12, comment dirais-je, en une hiérarchie de 12, et qui classait les Noirs peu avant les singes, qu'il considérait que les Juifs étaient des sous-hommes. Et c'est lui l'inventeur du mot écologie et l'invention de l'écologie. D'ailleurs, Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Un an après son arrivée au pouvoir, célébrait en grande pompe les 100 ans de la naissance de Ernst Hacker, qui était né en 1834. Et cela, on ne le sait pas. Et c'est vrai qu'apprendre les dictateurs, si vous voulez, nous donne un regard un peu plus acéré et un peu plus intelligent sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Car vous le verrez dans tout ce que nous faisons dans ce hors-série, on voit bien qu'il y a des leçons sur l'avenir et des compréhensions que l'on a aujourd'hui. – Au regard du bilan cataclysmique du dirigeant nazi, vous relevez une phrase tirée du livre de Philippe Simonneau, Le Brun et le Vert, quand les nazis étaient écologistes. Philippe Simonneau disait, aucun dirigeant écologiste ayant eu des responsabilités sous le 3ème Reich n'est mort autrement que dans son lit. – Tout à fait. Mais je vous le disais à l'instant, pour les forêts protégées de Göring, mais c'est vrai pour, effectivement, par exemple, le grand ordonnateur de la politique écologique de Hitler, qui était Walter Daré. Walter Daré a continué à enseigner et tout un tas de cadres aussi, puisque cette politique écologiste, en définitive, n'a jamais été remise en cause. C'est un pan caché de l'histoire du nazisme et il nous est apparu absolument passionnant. C'est un article de 8 pages ultra documenté qui montre à quel point, très loin de ce qu'on peut imaginer, effectivement, Hitler était un antisémite frénétique, mais il était, à côté de ça, un écologiste frénétique. Et c'était le cas de tout son entourage. Alfred Rosenberg, le théoricien de l'antisémitisme, était lui-même écologiste. Göring, je dis, Himmler, qui se battait contre la chasse. Donc, tous ces points-là, si vous voulez, nous démontrent qu'il y a aujourd'hui, dans l'écologie, un gène de totalitarisme qui est un pan caché de cette mouvance qui est née à cette époque. L'écologie est née avec Hitler. – Alors, jetons encore d'autres pavés dans la marre. Autre notion qui peut ébranler l'histoire officielle, c'est le rappel de la fascination d'Hitler pour l'islam, avec notamment la création, en 1943, de la division SS, en char composée presque exclusivement de musulmans. – Écoutez, il faut savoir que toute proportion gardée, il y a eu en France 8500 engagés dans la division Charlemagne. Et il y a eu, parmi les musulmans bosniaques qui faisaient partie de cette division en char, il y en a eu plus de 20 000, c'est-à-dire 60 fois plus en proportion qu'en France. On n'en parle strictement jamais. Il faut savoir qu'Hitler, à l'époque, était soutenu par le grand moufti de Jérusalem, on peut dire le patron des musulmans de l'époque, qui considérait, ça nous rappelle malheureusement ce qu'il se passe aujourd'hui, quand je parlais de leçon, tuer les juifs où qu'ils se trouvent, car cela satisfait Dieu, qui expliquait qu'Hitler était le second prophète. Et encore une fois, ce n'est pas n'importe qui, c'était le grand chef spirituel des musulmans de l'époque. Et ça, encore une fois, ce sont des choses très méconnues. Je voudrais, si vous le permettez, vous lire une directive de Hitler à propos de ces SS musulmans. Il faut savoir que ces SS musulmans, disposés de mollahs, disposés d'imams, faisaient leurs prières cinq fois par jour, avaient effectivement les régimes alimentaires qu'il fallait. Hitler disait, on doit garantir à tous les membres musulmans de la Waffen-SS et de la police le droit indispensable prévu par leur religion à ne pas manger de la viande de porc, à ne pas boire de boisson alcoolique. Il faudra leur garantir des menus équivalents. Je ne veux pas que par la stupidité et l'étroitesse d'esprit de quelques individus isolés, un seul de ces héroïques volontaires eut à ressentir une gêne et à se croire privés des droits qui leur sont assurés. J'ordonne que chaque infraction à ses dispositions soit punie sans la moindre hésitation et qu'on m'en rende compte. Voilà une réalité, encore une fois, tout à fait isolée. Nous y consacrons un article de quatre pages extrêmement documenté. J'ajoute que Hitler et Himmler n'étaient pas les seuls. Pavelik, qui fut le bourreau de la Croatie, le chef des Oustachis, parlaient des musulmans comme la fleur de la nation croate. Tout ça vous fait comprendre d'un regard très différent ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, malheureusement aujourd'hui en Israël, mais depuis la fin de la guerre, dans cette haine contre les juifs, que l'on voit effectivement inscrite déjà dans l'histoire. – Allez, autre fait occulté par l'histoire officielle, on va passer vers le meilleur ami et ennemi d'Hitler, c'est Staline, politique antisémite de Staline après la guerre. Et là, vous titrez quand Staline déclarait la guerre aux juifs. Est-ce que cette politique est avérée en ce qui concerne Staline ? – Écoutez, cette politique, elle est 100% avérée. Encore une fois, il ne s'agit surtout pas, effectivement, d'ignorer l'antisémitisme désastreux de Hitler. Les juifs ont été sauvés en URSS par la mort de Staline. En 1953, complot des blouses blanches, Staline décide, explique que tous ceux qui sont les juifs sont des complices des États-Unis et tous ceux qui sont des sionismes volent la mort de l'Union soviétique. On se retrouve avec des milliers de juifs persécutés et un projet de déportation des juifs dont Solzhenitsyn a parlé, d'ailleurs, dans l'une de ses célèbres déclarations. – Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très méconnu parce que ça gêne la bien-pensance qui a été si longtemps et si souvent proche des communistes, comme elle l'a été de Pol Pot, comme elle l'a été d'Hochimine. Les gènes du totalitarisme, les gènes de l'antisémitisme figurent dans toutes les formes de dictature, y compris les dictatures issues de la gauche qui sont majoritaires dans le monde. Je rappelle que le communisme, c'est 100 millions de morts. – Au sujet de Staline, on apprend en passant que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas Staline qui est à l'initiative, à l'origine des camps de concentration communistes, les sinistres goulags, ce n'est pas lui, mais c'est… – Lénine, c'est Lénine. Dès 1918, Lénine a inventé, si l'on peut dire, donc bien avant les nazis, les camps de concentration. Pour les opposants, et c'est lui qui a eu l'idée, on peut dire, de considérer que le goulag devenait un élément central de la politique économique du régime, puisqu'on utilisait les EC, comme on les appelait, pour les grands travaux d'Union soviétique. Et là, encore une fois, la bien-pensance qui aujourd'hui, on va dire, a lâché Staline, n'a pas lâché Lénine. Or, Lénine porte en lui, dans toutes ses décisions, le cœur de ce qui sera le totalitarisme soviétique, et notamment pour les goulags, dont je vous rappelle, que 25 millions de personnes ont été dans les goulags, soit la population de l'Australie aujourd'hui, 2 millions de morts. – Et rappelons qu'il existe toujours, bien évidemment, en France, des rues et des avenues qui portent le nom de Lénine. C'est le cas, par exemple, de Gentilly, dans le Val-de-Marne. Quand on fait la liste des grands dictateurs du XXe siècle, beaucoup d'entre eux sont, on le voit, on parle du XXe siècle, soutenus, maintenus, protégés, encouragés par Moscou. – Il y a une internationale de la dictature. – Bien sûr, mais par exemple, prenez le personnage de Fidel Castro. Le personnage de Fidel Castro, il est encore aujourd'hui considéré comme une icône Fidel Castro. Un sixième de la population a fui Cuba pendant les années du régime casserif. Il faut savoir que Castro détient le record de durée d'un dictateur au pouvoir. 49 ans de dictature, suivie par son frère, aujourd'hui par un autre fidèle. Mais le communisme, encore une fois, 100 millions de morts, on l'oublie. Aujourd'hui encore, on peut se prétendre communisme. On peut se prétendre ancien communiste, on peut se prétendre maoïste, on y viendra peut-être tout à l'heure, 70 millions de morts. Et là, on est effectivement face à un mensonge historique ou face à un déni historique de la bienpourissance. – Alors, à contrario, et ça c'est quand même aussi très intéressant, si vous démontrez dans ce hors-série, c'est que d'autres, caudillots, va-t-on dire, ont été soutenus de la même façon, mais là, cette fois-ci, non pas par une puissance totalitaire, mais par une puissance dite démocratique, la première puissance dite démocratique au monde. Les États-Unis, on peut certainement parler, par exemple, de Papadopoulos, le dirigeant grec, dont on dit qu'il était met in CIA. – Il a été formé par la CIA, il a été formé à la CIA, mais on pourrait y rajouter le général Franco. Vous parliez de caudillots à l'instant. Le général Franco, en 1945, il n'y a plus que trois pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec lui. Trois États. Le Vatican, l'Argentine du général Perron, et le Portugal de Salazar. Il est seul contre tous. Et il parie, il fait le pari des États-Unis. Il fait le pari des États-Unis. Paris réussit. En 1953, le pacte de Madrid est signé avec les États-Unis, au prix d'une perte importante de souveraineté, c'est-à-dire trois bases américaines dans le pays, avec près de 10 000 soldats et leurs familles, avec même un droit dans une clause secrète, qui permettait aux Américains de déclencher une frappe sans même en référer au gouvernement espagnol. Et donc, on oublie tout cela. Franco a été aidé par les Américains. Et pour autant, à sa mort, en 1975, il était redevenu, on se disait, voilà, Franco, c'est l'ancienne époque. Il n'y avait que trois personnes, enfin, trois chefs d'État à son enterrement. Il y avait le général Pinochet et le prince Régné de Monaco. Voilà. – Alors, vous allez me dire, on parle de Moscou, le soviétique, on parle de l'attitude des États-Unis, très ambiguë, pour le moins, et la France. Dernier élément, le rôle de la France. Et là aussi, on apprend et on découvre, que Valeurs actuelles hors série nous fait découvrir, que la France a abrité des dictateurs de Hojda à Khomeini, mais s'est montré aussi peu regardant dans son soutien à des dictatures à travers le monde. – Bien sûr. Ce que l'une des grandes leçons de ce hors-série, nous tirons à 50 000 exemplaires, l'une des grandes leçons, c'est d'abord l'aveuglement des élites intellectuelles. Ça, voilà. Les élites intellectuelles ont toujours laissé croire, laissé passer ces dictatures. Et la France, en premier abord, on découvre aussi, effectivement, à quel point la diplomatie, ma foi, c'est du cynisme, la loi du plus fort, les retournements diplomatiques, comme on les voit, effectivement, aujourd'hui. Et la France a été, comme le disait Chirac à propos de Saddam Hussein, le meilleur ami, par exemple, de Saddam Hussein. Nous avons soutenu Kadhafi, nous avons accueilli l'Iman Khomeini avant son retour en Iran. Et c'est le président Giscard Dessin qui lui a offert le voyage du retour. Et il faut savoir qu'effectivement, à son retour en Iran, l'Iman Khomeini avait transformé, effectivement, des rues pour inscrire les noms en français et rendre hommage à l'attitude de la France. La France de tout temps, mais c'était le cas pour Pol Pot, c'était le cas pour Ho Chi Minh, c'était le cas pour Lénine, a accueilli des futurs tyrans, dont certains ont appris le communisme en France. C'est le cas, par exemple, de Pol Pot, j'ai découvert le communisme en France. – En France aussi, et enfin, la presse d'extrême-gauche, actuelle. Je pense, par exemple, au quotidien Le Monde ou à Libération, se sont mobilisés en faveur des assassins, des tortionnaires, en faveur, par exemple, du criminel Pol Pot, de millions de morts, ou même Mao, 70 millions de morts. Est-ce que c'est de l'aveuglement ? Libération a, lui, un jour, au coin d'une feuille, indiqué qu'il s'était trompé. – Je ne crois pas que le monde l'ait fait. – Il ne semble pas, le monde ne l'a pas fait. Encore une fois, la détestation des États-Unis, que l'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans les réactions de l'extrême-gauche à ce qui se passe en Israël, explique pour beaucoup ce fait. Alors, effectivement, ce n'est pas que de l'aveuglement, c'est d'abord de l'idéologie, c'est la haine de l'impérialisme américain, qui, effectivement, existe, mais cette haine de l'impérialisme américain pousse à accepter des régimes, pousse à soutenir des régimes qui sont violemment antidémocratiques, au nom, souvent, précisément, de la libération des peuples et de la liberté. Il faut savoir qu'effectivement, le monde a parlé de 7 jours de fête à Phnom Penh, quand les Khmer rouges y sont arrivés, alors même que les déplacements forcés de population ont commencé dès le lendemain de l'arrivée des Khmer rouges. Encore une fois, la presse de gauche ne s'excuse pas, la presse de droite doit, de manière permanente, s'excuser, et je crois qu'effectivement, ce magazine démontre bien à quel point l'apprentissage de l'histoire donne de grandes leçons sur le présent et sans doute aussi pour l'avenir. – Comment aujourd'hui, vous regardez, vous réagissez quand un leader du syndicat de la CGT à Marseille se déclare stalinien, ou qu'un député LFI, un jeune député qui passe son temps sur les réseaux sociaux et qui est député de l'Essonne, s'honore d'être robespierriste, membre du cercle de la Loge Robespierre, l'inventeur de cette dictature moderne ? – Sous la Révolution, les Juifs étaient persécutés aussi, les chrétiens l'ont été, les Juifs l'ont été aussi. De pouvoir se considérer comme stalinien aujourd'hui, il faudrait imaginer que quelqu'un puisse dire, regardez, vous disiez au début, on a parlé de Hitler écolo-nazi, imaginer que quelqu'un dise, ah oui, dans le programme de Hitler, ses positions, ses prises de position, ses décisions en matière d'écologie, mériteraient simplement d'être regardées, écoutées. Je parle pour les Verts, les Antispécistes, les Sandrine Rousseau, ce serait absolument impossible. Le simple fait de dire ça nous vaudra, de façon de la part des écologistes, évidemment des récriminations terribles, en disant c'est de la caricature, c'est faux, etc. Eux-mêmes qui passent leur temps à nazifier et à traiter d'extrême droite, de productateurs, de Mussolini, absolument tout le monde. On n'a pas parlé de Mussolini, un mot, Mussolini, socialiste, pendant toute la première partie de sa vie, mais Mussolini, socialiste aussi, comme l'a dit par exemple l'historien Pierre Milza, après son arrivée au pouvoir. Il faut savoir que, par exemple, les congés payés ont été adoptés en Italie neuf ans avant les congés payés en France ou le Fonds populaire. – Voilà, les derniers secrets des dictateurs, j'ai fait que ceux du XXe siècle, vous remontez à bien évidemment nos dictateurs, je pense par exemple au match Caligula-Néron, et on voit que finalement, dans la cruauté, ce n'est pas celui qu'on pensait qui gagne. – Écoutez, en tout cas, Néron est resté au pouvoir beaucoup plus longtemps que Caligula, ce qui explique qu'il est sans doute le plus criminel des deux, le plus fou des deux était sans doute Caligula tout de même. Mais en tout cas, on en reconnaît leur nom, mais effectivement, on ne les connaît pas, c'est le but de ce hors-série, de dévoiler tout ça. – Alors ce hors-série, c'est bien évidemment, est-ce que ça a une valeur pédagogique dans votre esprit ? C'est ma dernière question, mais on reste une dernière. Est-ce qu'on devrait demander à tous les minots de le lire ? – Évidemment, encore une fois, c'était votre première question au début, on ne connaît pas les dictateurs. On les résume à grands traits, mais dans le parcours de ces dictateurs, de toutes les époques, on reconnaît aujourd'hui les gènes de tout un tas de vicissitudes, de tards, de violences qui s'expriment aujourd'hui dans le monde. Et on serait très curieux de voir que l'extrême-gauche d'aujourd'hui s'inspire en partie de dictateurs venus entre guillemets de l'extrême-droite, tout comme les Verts, et parfois inversement. – Merci Arnaud Folle, qu'on retrouve ce numéro hors série. Je n'ai que juste la première page, la couverture de gauche, mais il y a beaucoup plus de pages, je le précise, pour les téléspectateurs qui s'inquièteraient. Il y en a 132 qui suivent. Moi, je n'ai que juste la une, puisqu'il est encore sous impression au moment où nous parlons, mais il sera ce soir, il est dès maintenant, même au moment où vous regardez ce zoom, dans votre marchand de journaux, dans votre kiosque à journaux, ou directement sur la boutique de Valeurs Actuelles. ce numéro hors série, les derniers secrets des dictateurs d'Hitler et colonazis à Kadhafi les dernières heures. Merci Arnaud Folle. – Merci beaucoup.